Salut les épicuriens, alors c'est la chandeleur, donc on va faire des crêpes. Ça fait quelques temps que j'essaye de la faire, cette petite vidéo. Je m'y reprends même une deuxième fois, puisque avec mes petits problèmes sonores, j'ai foiré une autre vidéo. Je m'y reprends une deuxième fois et on va la faire un peu spéciale, pas les crêpes classiques. Je vais reprendre la recette de Raymond Oliver, qui est un petit peu spéciale, parce qu'il rajoute de la bière dans sa pâte à crêpes. Bien entendu, je vais aussi ajouter du rhum, une belle dose de rhum. Je ne vais pas ajouter d'anis, comme fait Raymond Oliver. Moi, je vais juste me contenter du rhum. Mais comme je veux une belle aromatique de rhum, je vais mettre une belle quantité de rhum. On en parle tout de suite après ça. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Parlons donc d'abord de la recette. Elle est assez simple, c'est classique. 300 g de farine, 1,5 litre de lait, que j'ai préalablement un peu chauffé pour faire fondre les 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe de sucre, alors si c'est du sucre de canne, bien sûr, 1 petit demi-litre de bière. On va y aller un petit peu à la louche. Et comme on a quand même beaucoup plus de liquide que dans la recette originale, ce n'est pas 4 oeufs que je vais mettre dans la recette, mais 8 pour augmenter un petit peu le liant. Ce qui va permettre à la cuisson des crêpes qu'elles restent quand même assez liées et que quand j'essaye de les retourner, ça ne s'effrite pas. Et bien entendu, il y aura du rhum. Alors, j'ai envie aussi de me faire plaisir de vous montrer un petit peu qu'il y a des différences selon les rhum que l'on peut utiliser. Donc j'ai prévu deux bols supplémentaires. Je vais faire diviser ma préparation en trois bols. Dans le premier, je vais mettre tout simplement le classique Negrita qu'on met dans toutes les crêpes. Ensuite, je vais mettre le Clément Secret de Fût. Ça va être pas mal. C'est un petit rhum. Il est à 41 degrés. Il a un joli petit boisé. C'est un agricole. Donc, il va apporter un petit plus aux crêpes. Et bien entendu, le dernier, je vais mettre mon petit rhum fire qui va vraiment donner un punch à ces petites crêpes. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Voilà, la pâte est prête. Elle sent bien la bière. On va la laisser reposer pendant une bonne heure. et on va pouvoir passer à la cuisson. Voilà, une heure est passée. On va pouvoir passer à la répartition de la pâte et à l'ajout du rhum. Voilà, j'ai fait l'équivalent de quatre crêpes dans ces deux bacs et le reste dans le dernier. Je vais mettre le Negrita ici, le Clément là et le Rhum Fire pour le reste. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir faire des tests et je trouve qu'avec 5 cl de rhum, c'est pas mou. On ne sent pas assez le rhum. Donc, je vais en mettre un petit peu plus. Je vais mettre 8 cl dans les petits. et je vais mettre 10 cl dans la grande. et je vais mettre Et je vais mettre 10 cl dans la grande. Et je vais mettre 1 cl dans les petits. C'est quoi ? ça sent bien le rhum là le rhum fire qui passe bien au dessus de la bière je sens que je vais me régaler il n'y a plus qu'à dresser la plaque de cuisson et passer justement à la cuisson et Merci. Voilà, les crêpes sont prêtes, le temps de faire un peu de rangement et on va pouvoir passer à la dégustation. Et voilà, alors j'ai eu deux petits ratés, les deux premières crêpes bien sûr le temps que la poêle chauffe correctement. Donc je n'ai que 3 crêpes avec le Negrita, 3 crêpes avec le Clément et le reste c'est avec le Rhum Fire, il y en a un petit peu plus c'est normal j'ai envie de me faire plaisir avec mon rhum préféré. Alors on va déguster ça simplement. Alors on sent un petit peu le Rhum, un petit peu plus que dans ma dernière tentative, mais je trouve que ça manque de quelque chose. C'est pas un Rhum extrêmement aromatique qui apporte pas grand chose, ça manque de vanille en fait pour faire une belle petite crêpe ou alors tout simplement de l'assaisonner avec du sucre, de la confiture. Là je la trouve un peu pauvre toute seule alors que ce que je recherche c'est quand même de pouvoir déguster la crêpe nature et de prendre beaucoup de plaisir en la dégustant nature. On va voir si le Clément s'en sort un petit peu plus. Définitivement oui ! Il y a une petite fraîcheur, c'est un peu plus intéressant que sur le Negrita c'est sûr. Il y a une petite fraîcheur, une gourmandise qui s'apprécie un petit peu mieux. Le Rhum ne se sent pas de façon extraordinaire mais c'est assez plaisant et honnêtement je prends du plaisir à la déguster toute seule comme ça. On va voir ce que ça donne en différence à bien sûr avec le Rhum Fire. Ah le délice ! En plus elle est encore un peu chaude, c'est superbement délicieux. Alors bien sûr il n'y a pas la puissance du Rhum mais on le sent dans le fond de la gorge, l'aromatique du Rhum Fire exubérant gelé en fond de gorge. Un vrai délice ! Et là purement la nature ça passe superbement bien. Alors oui il y a une dose d'alcool un petit peu plus forte que dans les recettes habituelles mais je trouve que quand on est un amateur de Rhum ça passe superbement bien. C'est un petit peu comme se faire un baba au Rhum quoi. C'est en un petit peu plus gourmand. Ouais franchement c'est super sympa. C'est moins dégoulinant de Rhum et pourtant ça le sent bien. C'est bien imprégné. Il y a une aromatique. C'est assez gourmand aussi. Il n'y a pas besoin d'ajouter de sucre. J'adore, je kiffe. A chaque fois de toute façon que je me fais des crêpes comme ça avec du Rhum Fire c'est toujours toujours un grand kiff. Voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres. C'est le premier lien dans la description. N'oubliez pas qu'un Rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en manger avec modération. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...